Thème de notre mois de février, multiplication des âmes. Donc tu es sur le point de te multiplier certainement. Accomplis la prophétie d'Esaïe. Esaïe 60, verset 22. Il avait déjà annoncé, Dieu avait déjà dit que le temps allait venir. Où dominez de mon peuple ? Il parlait de Jérusalem, mais de ceux qui habitaient Jérusalem. Il dit le plus petit, c'est-à-dire même celui qui est né de nouveau aujourd'hui, celui qui est enfant de Dieu, il aura une grâce, il sera transformé en un millier. On est millier de quoi ? On est millier d'âmes. Mais il te dit que ceux qui se multiplient en gagnant beaucoup d'âmes, en réalité dans le monde spirituel, ils deviennent une nation puissante. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vivre la multiplication ? C'est la volonté de Dieu que tu te multiplies. Satan ne veut pas que tu entendes ce message. Et Dieu veut que tu entendes cette parole. Parce qu'elle te concerne. Tu es créé pour sa gloire. Mais la gloire qui demeure permanente, éternelle. Et non pas la gloire passagère. Comment est-ce qu'on fait, pasteur ? Il faut repartir à l'école de l'esprit. Il faut repartir dans les anciens sentiers. Parce qu'il y a des choses que tu vas découvrir. Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin de découvrir. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de réinventer. Tu as besoin d'avoir la révélation. Comment ils ont fait sur à qui Jésus a donné cet ordre ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment ils en sont arrivés pour que toi et moi aujourd'hui nous croyons. Pour repartir à l'école de l'esprit. Regardez, Jésus est venu jusqu'à 30 ans. Rien. Fils de Dieu, sauveur du monde. Rien. Né des annonces angéliques. Rien. Jusqu'à 30 ans, quelqu'un est venu dans sa vie. Ce quelqu'un qui vient du ciel a fait toute la différence. Ce quelqu'un est appelé Dieu. Plus exactement, l'esprit de Dieu. C'est quand la personne de la divinité, qu'on appelle le Saint-Esprit, est venu le remplir. Et il s'est soumis à lui. Et il a vécu la communion avec l'esprit. Le partenariat, l'amitié avec la personne du Saint-Esprit. Que la vie de Jésus a commencé à changer. Il a commencé à faire ce que le Père avait appelé à faire. Seulement quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à être conduit par le Saint-Esprit. Jusqu'à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est appelé Dieu. Il amène en nous, en toi, la puissance infiniment grande de Dieu. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est la clé, la clé principale de toute multiplication. Du commencement du procès de la multiplication jusqu'à la fin. La seule personne en charge de la multiplication de toi s'appelle le Saint-Esprit. La seule personne qui peut te rendre capable de te multiplier. Ce n'est pas les coachs, ce n'est pas les développements personnels. Il est appelé Dieu. Il est appelé l'Esprit de Dieu. Il est appelé l'Esprit de Christ. Il est appelé le Saint-Esprit. Sans lui, tout n'est que théorie. Pipo, discussion, théologie, bidon, non. Lui, il est la manifestation de la concrétisation de la puissance de la divinité. C'est par lui que tu peux montrer aux gens que Jésus est vivant. Rappelle-toi qu'avant de partir, une fois ressuscité, acte 1, verset 3 et 4, Jésus a tenu un séminaire avec ses disciples avant de monter dans la gloire. Il a fait un séminaire de 40 jours pour leur parler des choses qui concernaient le règne de Dieu. C'est-à-dire le règne de l'Esprit. Comment, quand le Saint-Esprit va venir, comment vous devez faire ? Comment vous devez vous conduire ? Il a passé 40 jours de séminaire intensif sur le règne de l'Esprit. La personne du Saint-Esprit et son règne. La même personne qui l'a aidé, qui a transformé sa vie en un ministère glorieux. Il dit, vous allez le recevoir. Ne faites rien sans lui. N'allez nulle part sans lui. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de sa puissance. Et après, maintenant, c'est lui qui va vous diriger. N'allez pas vous-même parce que la multiplication, c'est une guerre. C'est un combat terrible contre les forces des ténèbres qui ne veulent pas que les âmes soient sauvées. Mais on doit le faire à la manière de Dieu, le Saint-Esprit. Donc la première chose que les anciens faisaient, ils ont obéi à tout ce que Jésus leur a dit. Ils ont respecté scrupuleusement les instructions du Seigneur. Ils ont engagé la prière. Acte 1, verset 14. Dès que Jésus monte, après un séminaire de 40 jours, la Bible dit, ils ont commencé à persévérer dans la prière. D'un commun accord, ils priaient ensemble. Pourquoi ? Pour que l'Esprit vienne. L'Esprit de Dieu vient. Père envoie l'Esprit. Dix jours plus tard, des gens qui étaient ordinaires, des gens qui avaient peur des Juifs, peur sur des peureux, quand l'Esprit vient, la peur dit, aïe, je m'excuse de t'avoir captivé dans la peur. Je suis obligé de partir. Ce feu-là, je ne le supporterai pas. Bye bye, je t'aimais bien, ma petite, ma petite. Mais le feu que tu reçois là, je ne pourrai pas rester. Parce que quand l'Esprit vient, la peur est obligé de partir. Qu'en toute forme de peur, tu quittes au nom de Jésus. Ils ont engagé la prière. Comment la multiplication se produit-t-elle ? Par la prière. Mais quelle prière ? Par la prière où tu dis, Seigneur, bénis-moi, mes enfants, ma maison, mon bébé, ma voiture. Je dis, protège-moi, ça c'est des prières de misérables et d'ignorants. Il y a des prières mikopara, qu'on appelle des prières d'intercession. Des prières d'intercession dont les supplications sont la fondation. On commence à prier, pas pour soi seulement. Mais on se place entre Dieu et le pays. Entre Dieu et les villes. Entre Dieu et les familles. Entre Dieu et les humains. Vous dis, Père, ne les maudis pas. Père, il faut que cette injustice soit corrigée. Pourquoi le nom de Jésus n'est pas glorifié ? Père, glorifie ton fils. Père, manifeste ta gloire. Père, manifeste ton règne. Père, accomplis ta volonté. Satan a trop régné sur le pays, sur la famille. Ça suffit. Des prières d'intercession. Des prières tournées vers l'avancement du règne de Dieu. Priez pour que le royaume de Dieu avance. Priez pour que la cause de Jésus avance. Priez pour que le règne de l'esprit soit relâché. Priez pour que ma volonté dit Dieu soit établie. Toutes ces choses doivent se faire seulement par les prières d'intercession. Tu es malade, prie pour les maladies des autres. Afin qu'eux soient guéris. Et quand tu pries ainsi, toi-même, il arrivera que tu sois guéri. Il y a un mystère dans l'intercession. Il est écrit, faites par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Il faut faire monter vers Dieu des prières et des supplications. Mais comment ? Sous l'inspiration d'une personne. Le Saint-Esprit. Beaucoup de tes prières ne sont pas inspirées par l'esprit. Ce sont des prières égoïstes. Les prières sont tes sur toi. C'est par l'esprit qu'il faut prier. Et l'esprit, c'est qu'on ne sait pas prier. Donc c'est lui qui doit nous aider à prier. Un jour, ils sont allés en mission. Ils ont obéi à la parole. Ils sont allés prier. Ils sont allés évangéliser. Ils ont gagné des âmes. Les disciples, quand ils ont gagné des âmes, Satan a relâché son âme préférée. L'intimidation, les menaces, la peur. Vous n'avez pas le droit de parler de Jésus ici. Ici, on ne parle pas de Jésus. Taisez-vous. On les a tabassés. On les a fouettés. Regardez les disciples. Les chrétiens auraient dit, eux, qui est fou. Sauf qu'ils peuvent. Les disciples ont dit, qui est fou. Frappez plus fort. Frappez encore. Ils disent, c'est pour Jésus qu'on nous frappe. Nous sommes en train de porter les souffrances de Christ. C'est pour Jésus qu'on nous injurie. Gloire à Jésus. C'est pour Jésus qu'on nous calomnie. Calomnie encore. C'est pour Jésus qu'on fait des vidéos. Faites encore des vidéos. C'est pour Jésus qu'on nous attaque. Attaquez-nous encore. Mais nous, on avance. Le diable dit, mais c'est galant. On ne peut pas les arrêter ou quoi ? Ils sont fous, ces gens-là. Ils étaient fous de Jésus. Ils étaient amoureux de Jésus. On les frappe, ils ne sentent rien. On est donc abandonnés. Alors la Bible dit qu'ils sont repartis vers leurs frères et leurs seuls. Les disciples se sont rassemblés entre eux. Après avoir été fouettés, heureux d'avoir reçu des coups pour le nom du Seigneur Jésus. Ils se retrouvent entre eux. Au lieu de prier pour dire, Seigneur, délivre-nous des témoins. Délivre-nous des ténèbres. On veut nous frapper encore. Seigneur, protège-nous. Ils n'ont pas prié comme ça. Comme toi, là. Ils ne prient pas comme ça. Les disciples de Christ, ils se sont rassemblés. Acte 9, verset 29. Ils allaient vers la voie. Regarde le genre de prière qu'on fait sous l'inspiration de l'Esprit. Parce que ce que l'Esprit voulait, c'était qu'ils évangélisent. Qu'ils persévèrent malgré les difficultés. Qu'ils aillent dans les territoires. Alors ils ont commencé à dire, Seigneur, toi qui as fait les yeux et la tête. Au verset 29, ils disent au Seigneur. Regarde maintenant comment on nous menace. Mais Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur une seule chose. Conformément à l'inspiration de l'Esprit. Comme tu veux qu'on évangélise. Tu veux qu'on passe par les nuages. Tu veux qu'on franchisse la zone de turbulence. Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs que nous sommes. Donne-nous la grâce d'annoncer ta parole. Au milieu des ténèbres, de l'intimidation, des méchancetés des hommes. Avec une grande artiesse, une grande audace, une grande assurance. Ils n'ont pas demandé à Dieu de les délivrer. Non. Parce que l'Esprit voulait qu'ils aillent évangéliser. C'est un combat. Satan dit, vous ne rentrez pas ici. Il dit, Seigneur, on a des menaces. Remplis-nous de courage. Avec là, on nous dit, taisez-vous, on ne se taise pas. Là, on nous fait qu'on avance. On nous injurie, on avance. On nous calomnie, on s'en fout. Et la Bible dit, quand ils ont prié. Yahweh, depuis le trône, cette prière m'est agréable. Je relâche la grâce. La Bible dit, quand ils ont prié. Le lieu où ils étaient se mis à trembler. Signe de l'approbation des vies. Ils n'ont pas prié pour eux. Ils ont prié pour que le royaume s'étende. Que Jésus soit glorifié. Alors, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Prococo, cacacha. Ils ont reçu une nouvelle dose. Téléchargement de power. Nouveau téléchargement de courage. D'audace et de foi. Et ils ont commencé. Appara, Shambara. Ils ont dit, ah les gars, ça y est. Le Père nous a exaucé. Vous allez où ? On repart à Jérusalem. Vous êtes fous ou quoi ? Et la Bible dit, des miracles et des prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Acte 5, verset 14. Ils ont dit, nous on a une gloire à manifester. C'est la gloire supérieure. Ils ont tout réglé. D'abord dans la prière. Parce qu'ils savaient que Jésus avait dit, personne ne peut être sauvé. Si tu ne l'as pas dit. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi. Jésus a dit. Si le Père ne l'attire. Ils savent que l'évangélisation, c'est la clé. L'intercession. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire avancer la cause de Jésus. Et ta cause va avancer. Dieu a dit, j'approuve. Car ça, c'est pour ma gloire. Et ils sont partis. Tôt si tu pars. Donc, celui qui attire, c'est Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on doit constamment le faire. Toujours par l'Esprit. Comment eux, ils faisaient ? Ils allaient de lui en lieu. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth. Qui allait de lui en lieu. Ils n'étaient pas toujours au même endroit. Tantôt ils sont au nord. Tantôt ils sont au sud. Tantôt ils sont au centre. Tantôt ils sont à l'est. Selon que l'Esprit les conduisait. Territoire après territoire. Acte 8, verset 4. Il est écrit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lieu. Pour aller annoncer quoi ? La bonne nouvelle. Les gens ont besoin de la bonne nouvelle. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Jésus libère les captifs. Jésus guérit les malades. Jésus a versé son sang pour vous. Va à l'ordre de la bonne nouvelle. La personne qui nous aide à évangéliser s'appelle le Saint-Esprit. Celui qui attire les âmes à Jésus le Christ s'appelle le Saint-Esprit. Acte 13, verset 4. Il est écrit pour les Barnabas. Envoyé par le Saint-Esprit. C'est toujours lui qui envoie. Ils annonçaient verset 5. La parole de Dieu. Quand l'Esprit nous envoie. Il peut t'envoyer vers une seule personne. L'Esprit peut t'envoyer pour parler à une seule personne. La personne à qui tu parles. Tu ne sais pas à qui tu peux parler. Mais crois-moi. Ne néglige personne. Tu peux tomber sur un gars qui a même l'air bête. Mais ne néglige personne. L'Esprit peut t'envoyer vers une famille. Il a envoyé Pierre dans la maison de Corneille. Qui avait assemblé sa famille et ses proches. Le réveil. Le mouvement de l'Esprit. A commencer dans une maison. En territoire païen. L'Esprit s'est propagé parmi les païens. A travers une famille. Corneille et sa famille. Des Romains. Pas des Juifs. Avec Dieu il n'y a pas de tribu. Avec Dieu il n'y a pas de rand. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de langue. Avec Dieu il n'y a que des êtres humains. Créer à l'image de Yahweh. Selon sa ressemblance. Que ton cœur aime tout le monde. Le gars commence à emmener lui aussi les âmes à Jésus. Le plus beau travail de tous les disciples. C'est de se multiplier. La première responsabilité de toute personne qui est sauvée. C'est d'aller courir. Pour sauver les autres. J'ai cru. Tu aussi je t'emmène à croire. Il envoyait Paul. Dans une ville. La Macédoine. Viens au Macédoine Paul. Et sauve-nous. Paul dort. Il veut aller quelque part. Esprit du nom. Pas ici. C'est le Saint-Esprit. Qui conduit les evangelisations. Esprit de Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Et pendant qu'il se couche. Il a une vision. Et il voit un jeune homme qui lui parle de la Macédoine. Paul. Viens au Macédoine. Et secoue. Sauve-nous des ténèbres. Il y a des âmes qui crient pendant que je parle. Sauve-nous. Nous sommes dans la tyrannie. Satan nous maudit. Nous tabasse. Nous sommes des malades. Nous sommes des ivrogues. Des colériques. Nous sommes perdus. Nous sommes des pêcheurs. On ne fait même plus exprès. Nous sommes des bébés noirs. On ne fait pas exprès. Viens dans tel quartier. Sauve-nous. Paul se réveille. Il a conclu que Dieu nous appelle. Aller dans un quartier. Dans une ville. Et dès qu'il arrive en Macédoine. Conduit par l'Esprit. Il marche par l'Esprit. On intercède. Par l'Esprit. Et on va avec la puissance de l'Esprit. Ne t'inquiète pas. La puissance, elle est là. Elle est disponible. Tout ce qu'elle attend, c'est que tu ailles. Tout ce qu'elle attend, c'est que tu ailles. Marc 16, verset 20. Quand Jésus a dit, allez par le monde. Il est écrit, ils s'en allaient. Donc ils ont obéi. Et l'avant-nouvelle. Quand tu pars, tu embarques le Seigneur. Le Seigneur travaillait avec eux. Confirmons la parole qu'ils annonçaient par les miracles. Ils ont commencé le jour de la Pentecôte. 3000. Quelques jours plus tard, 5000. Donc ça fait déjà 8000. Et dans acte chapitre 5, il est écrit au verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur augmentait de plus en plus. La multiplication commence d'abord par l'addition. Et dès qu'on est fidèle, quand on est persévérant, quand on est persistant, l'addition finit par devenir la véritable multiplication. C'est dans cela que Dieu nous appelle. Et c'est dans cela que Dieu t'appelle jusqu'à ce que tu arrives. Dans acte 6, au verset 7, il est écrit. Et la parole de Dieu croissait. Et le nombre de disciples se multipliait beaucoup. Ça va être ton partage. Le nombre de disciples se multipliait beaucoup. Que Dieu t'accorde la grâce d'abord de t'additionner. Et que cette année, Dieu t'accorde la grâce de commencer à vivre la multiplication forte. Il est écrit, et une grande foule de sacrificateurs, ceux qui s'opposaient à Jésus, sont devenus les partisans, les fanatiques, les disciples de Jésus. Les sacrificateurs qui étaient des rebelles, se sont tournés maintenant pour devenir des disciples. Ça va être le cas de tous les gens qui s'opposent à l'évangile aujourd'hui. Que la grâce de la multiplication de toi-même soit relâchée. Tu vas commencer à parler là où tu ne parlais pas. Opérer dans les miracles, dans les signes, les guérisons. Oh mais comment tu fais ? C'est pas moi ! C'est l'Esprit qui le fait par moi. C'est un partenariat. Acclame que si tu as reçu quelque chose.